Musique Aujourd'hui j'ai été sollicitée par les jeunes agriculteurs qui sont à l'initiative de cette journée. Une journée qui s'inscrit dans le cadre du renouvellement des générations en agriculture en amont du salon de l'agriculture. L'objectif de cette journée c'est d'échanger, de parler avec des futurs sédants, des gens qui ont un projet de retraite mais aussi un projet de transmission d'entreprise, d'exploitation. Le matin cet échange s'est fait à travers un témoignage d'une transmission installation réussie par le répertoire départ installation. Et l'après-midi échange sous forme d'un forum où siègent les six principaux partenaires à la transmission. La MSA, le Crédit Agricole, la Chambre d'agriculture, la SAFER et l'AFDSEA à travers son service juridique. Installé depuis le 1er janvier 2010 sur une exploitation de 556 000 litres de lait et 110 hectares. Aujourd'hui on a fait la rencontre RGA, exploitant sédant. Aujourd'hui j'étais là pour témoigner qu'une transmission d'exploitation pouvait bien se passer. J'étais là aussi pour témoigner, pour dire aux futurs sédants qui n'hésitent pas à rencontrer les interlocuteurs essentiels pour la transmission. En direct de la commune de Signé, où avait lieu aujourd'hui la journée de Marche Transpée, dans le cadre de la semaine du renouvellement des générations en agriculture. Qui est une semaine qui est mise en place par JA National et qui après se traduit suivant chaque département par différentes actions sur le terrain. Aujourd'hui on est sur l'exploitation de Thomas Bizeul et Jean-François Guéry sur la commune de Signé. Le but c'est de sensibiliser des futurs sédants à la transmission. Le but c'est vraiment un travail de pédagogie qui commence à réfléchir, à mûrir, connaître les outils et les moyens qui sont mis en place par la chambre d'agriculture. C'est ce qui a été fait ce matin à travers le témoignage. Cet après-midi c'est un principe de forum avec 6 différentes OPA, notamment la MSA, le Crédit Agricole, la SAFER, la FDCEA. Également aussi le CER, ces 6 OPA partenaires qui sont là pour répondre à toutes les questions qu'auront ou qu'ont actuellement les futurs sédants vis-à-vis de leur transmission. Et donc on est vraiment ravis, le témoignage s'est vraiment bien passé. Ça s'est vraiment permis un bon échange entre le couple de sédants et les deux associés du GEC qui ont repris leur exploitation pour l'installation. Et puis donc on est ravis avec 31 futurs sédants qui ont répondu présents aujourd'hui. Avec une bonne mobilisation comme a dit Benoît tout à l'heure, ça permet aussi de se rendre compte qu'il y a des gens prêts à céder à des jeunes pour favoriser leur installation. Ce qui prouve que notre métier n'est pas en fin de vie et il y a encore des opportunités d'installation. Et donc ça va permettre de renouveler les générations petit à petit, comme ça s'est fait depuis de nombreuses années et ça va toujours continuer à se faire. Nous avons cédé notre exploitation au 1er janvier 2010. Nous sommes aujourd'hui sur l'exploitation d'un des associés, Jean-François Gaillerie. Notre exploitation se trouvait à 4,5 km à peu près du siège de cette exploitation. Elle a été reprise par un jeune. L'essentiel dans une transmission, c'est de se renseigner bien auprès des organismes tels que centres de gestion, mutualité sociale agricole et ainsi que maintenant la chambre d'agriculture. Parce qu'à notre époque, c'était encore la DSA et maintenant c'est la chambre d'agriculture qui a repris le relais. Bien écouter les conseils qu'on peut vous donner tout au long des entretiens et enfin reprendre ses repères pour essayer de faire une reprise le plus dynamique possible.